Bonjour, bonjour à tous, bon matin, bon matin à tous. Vous allez super bien, moi je vais bien. La grosse fatigue du week-end, mais ça va, je pète la forme en ce plein lundi. Le Canada meilleur pays au monde en 2021 selon un classement. Je vais en revenir. Je n'ai même pas encore commencé la Talacou spéciale à cause de COVID-19. Voilà, affaire qu'elle a. Ma Flo, maman Flo, mon merci finit pas où? Maman, comment je ne peux pas te dire merci? Tous ces vifs que vous avez vus, je n'ai payé 5 francs. Parce que j'ai vu le commerce. Maman, ce n'est pas le commerce. Le commerce n'a pas encore commencé. Le commerce va commencer dans le conteneur qui va être posé à partir du 20 avril. 20 avril, il y a un conteneur qui sera posé. Donc, tout ce qui va venir dedans, j'aurai mes vifs pour le commerce. Il y a d'acheter le congélateur du commerce, tout est prêt déjà hier. Donc, merci beaucoup, merci vraiment. Huguette, c'est elle qui s'occupe du conteneur d'Abidjan. Je ne connais pas pour vous qui êtes au Cameroun un peu partout. On m'a appelé hier. Non, moi je parle de celle qui est à Abidjan parce que c'est elle que je connais. Elle s'appelle Huguette. Je vais mettre son contact. Elle fait aussi sur la France. Oui, la France même, elle fait aussi par avion. Mais au Canada, c'est qu'en bateau. En France, il y a avion et bateau. Merci beaucoup les filles. Vraiment que Dieu se souvienne de vous. Je n'ai payé un rond. Puis j'ai reçu toutes ces marchandises. C'est le bon cœur toujours. Quand tu fais le bien ici, et puis on te rend sans mal là. Il y a quelque part où on paye sans bien. C'est la loi de la vie. Donc, je n'ai même pas encore commencé la Calacou spéciale du Canada. Et puis voici ça. On me dit que Canada est classé meilleur pays au monde en 2021. Ce classement a été fait le vendredi 16 avril à 18h39. C'est RCI. RCI, c'est une chaîne de radio ici. Ce n'est pas les radios pètes-pètes là. Donc, voici ça. Le Canada dont les pètes se parlent tant. Désormais, appeler mon maman le Canada premier pays au monde. Meilleur pays au monde. Voilà ça que j'ai dit. Mais quand j'ai regardé là, je n'ai pas vu le pays de ma nièce. Eh ma nièce? Mon grand frère. Il n'y a pas ton pays ici. Le pays de Tchampo-Tchampo, ça n'est pas ici. Ils ont reculé. Le pays de la tour Eiffel. Mais le pays du 336, vous avez beaucoup reculé. Oh my God. Mais on me dit ici que le Canada est perçu comme ayant un bon marché de travail. Ça veut dire que c'est le travail qui cherche les hommes pour travailler. Il y a déjà dit ça dans mes vidéos ici. Ça vous a fait souffrir. Elle veut dire quoi? Je veux dire que désormais là, le Canada est classé le meilleur pays au monde où les gens vivent bien, où les gens sont tranquilles, où il y a la sécurité, où il y a le travail, où on est à notre aise, où nos droits sont respectés. Et j'en viens. Ce pays aussi est respectueux des droits de la personne et attaché à la justice sociale. Ça veut dire que c'est un pays où on n'accepte pas qu'on bafoue les droits de l'homme. Si on a bafoué tes droits, tu sais où aller, tu pleines. Ici au Canada, ce n'est pas le pays où on dit où ça va aller, comme je suis noir là, comme je suis temps. Ce n'est pas la place de ça. Peut-être où vous vivez là-bas, mais pas ici au Canada. Voici des messages que moi, je vous passe dans mes vidéos. De plus, le Canada est hissé au premier rang des pays en étant considéré comme non corrompu et respectant les droits de la propriété. Oh que oui, oui, oui. C'est le pays où si tu as créé ton oeuvre, quelqu'un ne va pas venir plager et puis ça va passer crème. Tu peux porter plainte pour ça. C'est le Canada. Dans la catégorie influence culturelle, le Canada arrive en 14e position juste après le Brésil et avant Singapour. Les trois pays en tête de cette catégorie sont l'Italie, la France. Mon grand frère, on a dit le nom de ton pays ici. Bon, vous n'avez pas été si oublié que ça. Et les États-Unis ? En termes de puissance, le Canada se hisse à la 12e position. Les États-Unis, la Chine, la Russie occupent le haut rang. Les dix meilleurs pays au monde en 2021. Eh, le Canada est en première position. Ensuite, vient le Japon. L'Allemagne. Ah, oui, 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 oui. L'Allemagne. Guten Tag. Je suis habis. Comment on dit ça ? Je m'en vais me promener. Voilà. Je m'en vais me promener. Ensuite, il y a la Suisse. Bon, je ne connais pas un mot Suisse, mais je suis passée déjà à Norvège. Les maisons sont blanches là-bas. Oh là là. Les Suisses, vous êtes ici. Ah, il y a l'Australie. Mon pays de rêve. Ouais, ouais, ouais. Je dois aller visiter Adelaide et Sydney quand le corona va finir. Ok. Bon, la Nouvelle-Zélande, on dit c'est un beau pays tranquille, correct là-bas. Eh, il y a le pays des Digues ici. Digues, voici ton pays. Le Royaume-Uni. Le pays de mon grand frère. La Suède. Innocent Fabie. On ne t'a pas oublié. Eh, eh, là, là. Ah, mon nia. Ils ont cité tous mes parents là-bas. Ensuite, vient le Pays-Bas. Pays-Bas, je crois que c'est Hollande, Amsterdam, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça qui est là. Quand je vous parle du Canada, c'est du réel. Mais, les pays que j'ai cité ici là, il n'y a pas d'immigrants qui quittent là-bas trop pour venir. Oui, c'est vrai, il y a quelques-uns, tout et tout, mais c'est rare. Mais, le pays de la Tour Eiffel. Ah, oui, oui. Le pays du 336, le pays de ma nièce. Je te dis, en fait, tu vas venir au Canada avec les enfants. Je te l'ai dit. Tu es toujours là. Non, tata, non, tata. Voilà ça qui est là. On ne t'a pas cité ici. Le Canada reçoit 100 000 Français. Ça dit Montréal seulement. Montréal a un million et quelques d'habitants. Il y a au moins 100 000 Français qui y résident. Montréal seulement. Mais, aujourd'hui, la zone qui doit beaucoup intéresser les Français, c'est plus le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau, parce que là-bas, on parle français, anglais, et puis c'est bon. Surtout pour les gens de métier, le Nouveau-Brunswick est vraiment bon pour ceux qui veulent immigrer. J'ai eu une impacté avec laquelle je parle. Son mari est boulanger, tout et tout. Elle m'a dit, oh, ben, je veux venir m'installer. Ça, c'est bon. Au début, vous travaillez avec eux, les Français, on aime la bouffe française. Oh, oui. Et mon impacté, j'ai eu une impacté qui m'envoie un carton de pâté. Oh, my God. Quand je vais recevoir ça, je ne déjeune pas le matin, mais ce jour-là, j'ai chauffé un bon pain au fou et puis je vais mettre le pâté de France. Vous savez que j'adore votre nourriture. Oui, c'est ça. Donc, comme je disais, près de 100 millions, 100 000 personnes qui habitent seulement sur l'île de Montréal, des Français. Maintenant, il y a plusieurs milliers qui sont en attente de leur dossier pour rentrer au Canada. Pas parce qu'ils sont malheureux là-bas où vous êtes en France, c'est parce que les conditions sont aujourd'hui meilleures pour élever des enfants, pour le problème de l'emploi. Et puis, très souvent, quand ils viennent, ils s'orientent aussi dans la zone anglophone pour que les enfants soient bilingues. Donc, c'est ça, le Canada. Quand je fais la talakou de mon Canada, c'est mon Canada, c'est le Canada de Wendy. C'est le Canada des enfants de Wendy. Ça va être le Canada des enfants de mes soeurs. Donc, c'est notre Canada. Ah, oui, oui, oui. Il faut voir les choses à long terme. Il ne faut pas regarder juste parce que bon, tu es africaine, ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas mon pays, mais dans les tests du Canada, dans les passeports canadiens, dans leur coin là-bas, mon nom est inscrit là-bas. Je paye les impôts. Je paye des impôts propres. Donc, je suis reconnue comme une citoyenne canadienne, comme le Canadien qui est né ici. Voyez les choses comme ça pour que vos mentalités évoluent. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Sachez que le conteneur sera posé à partir du 20. Tu es à Montréal, Gatineau, Ottawa. Tu veux faire venir des vivres. Ça commence à partir des 100 kilos. C'est à partir des 100 kilos. Et on t'envoie ça, tu reçois. Tu es blindé au moins pour un an. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Ça ne pouvait pas passer inaperçu. Donc, désormais, respectez le Canada. Ça peut vous faire mal, mais c'est la réalité qui est là. Les immigrants sont très à l'aise au Canada. Les immigrants, là, nous, on passe dans les HLM. HLM, là, quand on vient, là, c'est les 3, 4 premières années. On passe dedans. Et puis, on s'en bat devant. Immigrants ne luttent pas HLM au Canada. Je dis que les immigrants qui souffrent ici, c'est ceux qui ont des problèmes de santé. C'est ceux qui ne sont pas bien. Même les dettes, là, il y a moyen pour passer. Ça dit que pour te débarrasser des dettes et puis prendre un nouveau départ. Donc, je vous ai dit, respectez le Canada. C'est le pays où coule le lait et le miel dans le même robinet. C'est toi qui choisis et ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, retenez ça. Continuez à m'envoyer les messages. Voilà, de Canada, on parle. C'est l'avenir de vos enfants, de même. C'est l'avenir de vos enfants. C'est pas, je le dis comme ça, oh, oh, mais c'est pour les enfants. Merci, merci, merci pour tous ceux qui croient en ce projet-là. Les contrats sont en train de finir parce qu'aujourd'hui, d'autres vont sonder et puis on va relancer d'autres. Donc, n'hésitez pas à me laisser des messages. Je vais vous répondre. Les bagages qu'on m'envoyait ici, là, j'étais fatiguée. J'ai dû traîner ici. Dieu, merci. Papa, le roi, il était toujours là. Il a tout arrangé. Et puis bon, tout est clean dans la maison. Merci beaucoup. Je vous aime bien. désormais, appelez-moi maman impacteuse canadienne du premier pays au monde. Regardez cette vidéo. Allez sur YouTube pour ceux qui souffrent toujours. Il y a un documentaire. Tapez sur YouTube Montréal, l'Eldorado des Français. Tapez. Vous allez lire ce documentaire-là. Vous allez tout comprendre. On n'est pas ici pour vendre du rêve. On est là pour l'avenir de nos enfants demain, pour que nos enfants vivent dans une société où ils seront considérés à part entière. Pour que nos enfants soient mélangés avec ceux qu'ils ont trouvé. Pour ne pas que nos enfants vivent dans une société où ils vont être, ça dit, on les voit net, ils sont entre eux les noirs. Que nos enfants soient mélangés avec les autres. C'est ça le combat du Canada. On ne veut pas qu'on t'identifie par ta race, mais par ce que tu es, par ce que tu donnes. Si ceux prenaient soin de vous, moi je vous aime partager la vidéo. Au revoir.